Tony Gatliff, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Ce film, vous y pensez depuis très très longtemps. C'est la première fois que le cinéma s'intéresse au sort des Zyganes pendant la Deuxième Guerre mondiale. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce film ? C'était comme un devoir pour vous ? Oui, un devoir et une nécessité, parce que c'est un film nécessaire. Il le fallait. C'est une histoire oubliée, que pendant 70 ans, personne n'en a parlé. Et tous les Zyganes d'Europe et de France et les Manouches de France ont souffert de cette absence de leur histoire. C'est comme une humiliation, parce que quand même, c'est une histoire assez terrible. Alors pourquoi ce titre « Liberté » justement ? Parce que « Liberté », c'est toutes les libertés. Et là, c'est l'âme, Zygane, qui en fait contient la liberté. Vous savez, on dit, Félix Grande, un grand poète espagnol, dit que le peuple Zygane, le peuple gitan, par exemple, vit dans un pays. C'est le pays d'Espagne, par exemple, le pays, c'est son pays. Mais il a une patrie profonde. C'est une vieille coutume qui s'appelle « Liberté ». Alors, parlez-moi un peu du casting. Comment vous avez choisi les comédiens, et notamment Marc Lavoine, qu'on voit très rarement quand même dans ce type de rôle ? Il me fallait un personnage comme Marc, qui présente bien le type français de l'époque, des années 40, qui a ce physique comme ça, comme les grands acteurs, Gérard Philippe, Maurice René, Pierre Freinet. C'est tous les acteurs de mon enfance que j'ai vus en noir et blanc. Et donc Marc correspondait très, très bien à cette physionomie. Et surtout que c'est quelqu'un de formidable, qui amène un crédit formidable à son personnage, qui est injuste. C'est un juste qui sauve l'édicale pendant la guerre. Alors Marc Lavoine a travaillé avec vous pendant près de deux ans sur le projet. Il a parlé à nos confrères de France 3 des conditions de tournage. Il a parlé d'un film à vertu pédagogique. Je vous propose de l'écouter. Ce film a plusieurs histoires. Il a plusieurs... Dans son ventre, il a des vertus. D'abord la vertu d'émouvoir. Il y a une vraie poésie. C'est un film aussi qui a un sens profond, philosophique, et qui peut éclairer les générations futures. Parce que le cinéma doit apprendre aux jeunes à discerner les choses. Alors Tony Gatli, il y a quand même assez peu de scènes dans les camps. Vous avez plutôt choisi d'aborder les difficultés rencontrées à l'époque, les problèmes pour les tziganes qui étaient dans l'incapacité, de par la loi, de vivre leur mode de vie. Alors pourquoi ? Parce que c'était très important de montrer les tziganes au quotidien pendant la guerre. C'était le problème majeur, disons. C'était la peur, ce qu'on appelle la trouille carrément. Le manque de liberté et aussi la nourriture. La nourriture était introuvable déjà pour les Français. Pour les tziganes encore moins. Donc ils mangeaient avec les choses de la nature. Ils se débrouillaient comme ça. Et donc les camps, je me suis méfié de tout ce qui était nazi, camps, persécution. Parce que tous les photos qu'on a vues des camps ont été faites par les bourreaux. Les photos ont été prises par les bourreaux. Et donc tous les documentaires qui ont été faits aussi des camps en Allemagne ou en France ont été faits aussi par les bourreaux. Donc j'avais peur que la caméra, que ma caméra, soit aussi comme un bourreau, autant que je voulais, plutôt un regard ami. Donc les camps, je les ai montrés, mais d'une façon très pudique, avec beaucoup de respect. Et donc c'est ça qu'il fallait le plus important, c'est de leur donner du respect à ces gens qui étaient enfermés. Et dans ce film Liberté, il y a quand même une poignée de Français qui décident de résister à l'occupant. Une poignée. Et ces personnages vont s'entraider, apprendre à se connaître. Et ça donne lieu à de nombreux moments de communion, et souvent en musique, extraits.